Cet homme est capable de skier sur tous les terrains et pour une grande marque de voitures, il skie même sur l'herbe, le tout sans trucage. Il s'appelle Candid Tovex. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais ses vidéos, en revanche, vous les avez sûrement déjà vues. Sa série, One of those days, a fait plus de 30 millions de vues dans le monde. Des cascades dignes des meilleurs films d'action d'Hollywood, filmées caméras embarquées et des figures spectaculaires à vous donner le tournis. Alors, comment cet ancien champion du monde de ski extrême fait-il pour réaliser des vidéos aux acrobaties toujours plus folles? Son histoire, c'est celle d'une légende de la glisse. Originaire de la Clusa, ce fils d'un moniteur de ski descend ses premières pistes à l'âge de 2 ans. A 14, il gagne le titre de champion de France junior de ski de bosse, comme son idole de l'époque, le champion olympique Edgar Groupiron. Ben, c'est quand je regardais Edgar Groupiron, quoi. Ça m'a donné l'idée, quoi. Puis j'ai essayé, ça marche. Mais le ski traditionnel, ce n'est pas son truc. Lui préfère s'envoyer en l'air. À 20 ans, il surclasse toutes les stars internationales de la glisse en remportant 3 fois les X Games, l'équivalent américain des Jeux olympiques des sports extrêmes. Mais sa vie va basculer en 2007, lorsqu'il tente un saut de plus de 45 mètres de long. Candide rate son élan. Et il s'écrase à la réception. Une de ses vertèbres explose sous le choc. Tout près de la moelle épinière, par miracle, il échappe à la paralysie. Mais pour lui, fini la compétition. Après une longue convalescence, il fait son comeback. Et va trouver un nouveau moyen de vivre de sa passion pour le ski extrême. Dès 2008, il rechauffe ses skis. Et avec l'aide des sponsors, il commence à réaliser des films à gros budget. Il repousse toutes les limites. C'est avec Jasper, son manager depuis 20 ans, qu'il imagine des vidéos qu'il poste régulièrement sur Internet. Son dernier film de 5 minutes, ils ont mis 6 mois à le réaliser. Pour chaque prise, tout est étudié pour prendre le moins de risques possibles. Comme avec ce passage où Candide saute au-dessus de parapentes. Comme moi, je les voyais pas, ils me voyaient pas. Il fallait pas que je vienne taper dans la voile, en fait. Parce que si je tapais dans la voile, donc déjà, c'était dangereux pour lui, c'était dangereux pour moi. Et puis il y a des cailloux juste avant la réception. Donc il fallait vraiment pas se louper. Donc du coup, on a dû creuser un peu là pour être sûr que je ne vienne pas toucher la voile. La plupart des décors, ils les ont fabriqués de toutes pièces. Comme ce tunnel de 50 mètres de long, ils ont mis 2 semaines à le façonner. Ils sortent aussi la grosse artillerie. Comme pour ce saut à 360 degrés, au-dessus d'un hélicoptère en marche. On a vraiment été très loin dans les idées, très loin dans la mise en scène. Je pense qu'on aime tous James Bond, tous ses films et surtout les débuts de ses films. Il y a toujours des cascades de dingue. Mais la séquence la plus compliquée à filmer, c'était en juin dernier, près de Val d'Isère. A l'époque, autour de la table, les amis de Candide et même Raymond, son papa, sont venus travailler sur le film. L'idée est de réaliser un saut d'une dizaine de mètres au-dessus d'un peloton de cyclistes en reproduisant le décor du Tour de France. Avec un bon rôle, mais les drapeaux internationaux, c'est là, avec les médias, avec les flics, avec cette fausse aire d'arrivée. Candide distribue les rôles pour les figurants. Raymond, on te met une tenue de flic, tu te mets au barrage. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de neige. Alors, avant de jouer les acteurs, Candide et ses copains doivent aller la chercher un peu plus haut. Reste à mettre en place le parcours. Et pour compliquer la chose, avant de sauter, Candide va passer à travers ce camion. Après quelques heures de mise en place, il peut commencer les essais. Jasper ajoute les dernières touches au décor et les figurants arrivent. La prise est chronométrée à la seconde près. Il va la répéter une dizaine de fois. Au final, la réalisation de son film aura coûté 300 000 euros. La moitié payée par son sponsor, une marque de ski, que Candide met bien en évidence sur ses petites vidéos.